Mario Balotelli et Nice, donc vainqueur hier face à Marseille. On continue d'en parler avec le président de Nice, Jean-Pierre Rivère, qui nous rejoint dans Team Dugas. Bonsoir, Président. Bonsoir, Messieurs. Bonsoir, Président. Oh là là. Le nez, le nez, le nez de menteur Pinocchio. Pinocchio, Président, qui nous avait dit, mais non, il n'y a pas. Non, 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 non. Mais alors, attendez, Jean-Pierre Rivère, n'ayez pas, Président. Jean-Pierre Rivère, attendez, on va faire des choses dans l'ordre. Je vous ai toujours dit que lorsqu'il y avait le mercato, je m'en tirais toujours. Le reste de l'année. Donc c'est bien ça. Non, mais attendez, Président, on va se refaire juste ce petit enchaînement. Et pendant le mercato, non. On va juste se faire ce petit enchaînement. Ça fait plaisir à écouter, donc, quand vous étiez dans Team Dugas il y a deux semaines. Balotelli, c'est quand même un sacré scoop. Alors, est-ce qu'effectivement, on vous l'a proposé ou pas ? Moi, vous savez, des joueurs comme ça, d'abord, c'est pas, je pense, accessible à Monsieur Nice. Je prendrais Balotelli, on dirait, mais ça y est, Rivère, il est fou, quoi. Après, franchement, Balotelli, c'est des années lumières de Monsieur Nice. Mario Balotelli pour l'occasion de marquer son premier but sous les coulères Niceoises. Balotelli, il a frappé un temps d'arrêt et c'est marqué ! L'accélération de la part de Berrera, il va vite, il va centrer. Balotelli, non ! Et voilà, les deux buts d'hier de Balotelli. Alors, la question que tout le monde se pose au Président, êtes-vous devenu fou ? Dans ces dernières heures du mercato. Et deuxième question, est-ce que vous allez vous présenter à la présidence de la République ? Pourquoi ? Parce qu'il faut être Pinocchio, pour ça ! Non, 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 mais vous savez, un mercato, je ne donne jamais la réalité des choses. Mais c'est très simple, vous le savez mieux que moi. Quand un club comme Nice, si je vous dis une semaine avant, oui, on est sur Mario Balotelli, tiens, Mario Balotelli, ça peut peut-être se faire à Nice. J'ai bien vu, vous savez, il y a un président de club qui a fait une surenchère la veille, parce que ça parlait trop dans les journaux, on dit tiens, Nice, Balotelli. Si Nice s'intéresse à Balotelli et peut le faire, alors d'autres clubs se disent, tiens, si lui peut le faire, alors je peux le faire. Lyon notamment. Vous voulez nous expliquer qu'Ola, ça fait une proposition au dernier moment. Ola, c'est Marseille aussi, on a entendu ça. Oui, non, mais il a beau démentir, moi je peux vous dire que j'ai lu ses SMS, donc je sais très bien ce qu'il a fait, peu importe. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc, quand on est un club comme le nôtre, avec peu de moyens, il faut essayer d'être le plus confidentiel possible et essayer d'être le plus malin possible, parce que sinon, c'est difficile pour nous, vous voyez, c'est des dossiers qui sont compliqués. Vous avez entièrement raison, on vous taquine, mais c'est vrai que c'est la règle du jeu. Et avez-vous gagné à l'Euromillion ? Parce qu'il n'était pas non plus dans les moyens de l'OGC Nice. Que s'est-il passé ? Non, non, vous savez, nous on a un budget, on s'y tient, on ne fait pas de folie sur le plan financier. Vous savez, on a mis des années pour redresser ce club financièrement, on ne va pas se mettre en difficulté pour un joueur ou pour une année. On est extrêmement prudent dans notre gestion, simplement, on a un budget, et encore une fois, bon, la négociation a été très rude, il faut savoir que Liverpool en a fini à 21h le jour du Mercato, c'est-à-dire que Liverpool, bien évidemment, n'avait pas l'intention de laisser son joueur pour 0€, contrairement à ce qui a été dit et proclamé. C'était des négociations qui ont été très longues et très difficiles, avec l'incertitude de réussir ou pas. Justement, pouvez-nous nous donner quelques... Notre budget étant égal à 0, j'ai dit, voilà, le prix à payer, c'est 0. Ah, donc il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu de prix de transfert, alors ? Non. Il y a eu de transfert, mais gracieux. D'accord. Et justement, on se posait la question, combien de temps a signé Balotelli ? Vous pouvez nous dire un peu plus ? À ça, on ne communique jamais sur les durées de contrat, mais vous le saurez l'année prochaine. Ah, ça veut dire un an. C'est plus qu'un an ? Ben non, ça veut dire un an, du coup. Non. En fin de saison, vous le saurez. C'est-à-dire que s'il revient, c'est qu'il a signé plusieurs données. Ah oui, c'est ça. Tu vois, tu te vois le verre à moitié plein. Ben oui, oui, j'ai essayé, oui. Donc, en fait, vous êtes soulagé, là, après cette première journée, Président. Comment vous vous sentez heureux ? Non, oui. Alors, je vais vous dire, déjà, on a rendu notre public, nos supporters qui ont été encore formidables hier soir, parce que c'était une très belle fête à Nice. Les gens sont heureux. Le rôle d'un club de football, c'est d'essayer de rendre ses supporters heureux. Alors, il y a différentes façons. Il y a bien sûr des résultats, mais on ne s'enflamme pas du tout, vous savez, chez nous. On sait tout le travail qu'il nous reste à faire. On a beaucoup, beaucoup de travail. On a un coach qui porte notre projet, qui continue notre projet. Et notre projet, c'est les jeunes, bien sûr, encadrés aujourd'hui avec quelques cadres quand même. Mais c'est surtout un projet de jeu, de plaisir de voir une équipe jouée. Du jeu offensif, alors c'est sûr qu'on prend les risques. On peut prendre des buts. Les chantiers, il faut en marquer toujours un de plus. Donc, ce projet de jeu, on l'a défini il y a maintenant quatre ans. On s'y tient, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut trouver les joueurs pour. Il faut trouver le coach pour. Et puis voilà, après, on verra où on se trouvera. Mais je vous assure, chez nous, on ne s'enflamme pas du tout. On sait tout le travail qu'il nous reste à faire. Mais quand les résultats sont là, écoutez, le football est assez difficile. Quand les bons moments sont là, on sait aussi les savourer. Mais c'est vrai qu'au-delà des résultats, c'est vrai que vous avez amené quelque chose de nouveau en Ligue 1, Président. C'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir, que ce soit la saison dernière, avec Claude Puel ou sur ce début de saison. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une identité de jeu. Il y a un projet. On sent que les choses sont faites avec sérieux, avec réflexion. Comme vous l'avez dit, on prend un coach en fonction du projet que l'on veut mettre en place. C'est un spectacle. Donc, il faut amener les téléspectateurs. Il faut que le spectacle soit de qualité. Qui peut faire un spectacle de qualité ? En général, c'est suivant l'entraîneur que vous choisissez. Et bien voilà, vous allez avoir un spectacle proposé. et puis les joueurs qu'il faut prendre effectivement derrière. Mais c'est quelque chose de collégial, de global. Et le projet, c'est ça un véritable projet. Et c'est vrai que pour l'instant, ça marche plutôt bien. Oui, mais ça prend plusieurs années. Parce que quand vous prenez par exemple des jeunes joueurs, vous savez qu'ils ont le potentiel pour aller dans ce que vous voulez. Mais il faut du temps. Et le temps, des fois, ça coûte des points. Mais bon, c'est un choix. C'est un investissement. En tout cas, Président, pour Balotelli, on a envie de vous dire, pourvu que ça dure. Mais vous savez, Balotelli, encore une fois, je répète, on a besoin d'un attaquant. Il est comme il est, avec ses qualités, ses défauts. On ne va pas changer Balotelli. Par contre, je pense que ce coach-là que nous avons peut le faire progresser. Il ne changera pas. Il peut améliorer quelques points faibles. Il va essayer de travailler ses points forts. Il va changer Mario. On a vu surtout qu'hier, il misait beaucoup sur lui en le laissant sur le terrain tout le match. Alors que justement, il est peut-être à court de compétition. Et ça a payé avec le deuxième but. Merci beaucoup, Jean-Pierre River. Merci beaucoup, Président. Merci, Président. Merci, Messieurs. Bonne soirée à vous. Et on se rappelle pour nous annoncer que vous jouez les trois premières places, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, ça va tomber dans la saison. Les objectifs élevés et tout. Dans les cinq dernières journées. On est à la quatrième journée, messieurs. Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit, on se rappelle. Je n'ai pas posé ma question aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous rappelle dans les cinq dernières journées. On se rappelle à la 37e. Voilà, c'est ça. Merci, Jean-Pierre River. A bientôt sur RMC. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.